Je suis complètement d'accord avec ce que dit Giovanni. La seule différence, c'est que quand tu es au milieu du terrain, tu es complètement dépendant aussi de ce qui se passe derrière et devant. C'est-à-dire que si les espaces sont très grands, c'est encore plus difficile d'anticiper et de courir pour regarder parce que c'est un mec qui ne court pas beaucoup dans beaucoup de zones, mais qui anticipe beaucoup. Et là, l'Ostucic, à chaque fois qu'il récupère le ballon, il avait 30 mètres et ça faisait que reculer. Et je pense que Marquinhos a une part de responsabilité aussi sur le fait que ce soit très difficile pour les milieux de terrain, hier, de récupérer des ballons. Après, ce n'est pas lui trouver des excuses parce que je suis d'accord que physiquement, hier, il a complètement sombré. Mais c'est quand même difficile. J'ai joué au milieu de terrain avec des défenseurs qui ne font que de reculer. Je peux vous dire que vous faites un marathon et vous finissez avec... Giovanni, il avait bien travaillé ça par rapport au match allé, ce qu'il lui a mis dans les pattes, l'Ostucic, tout le match, tout le temps. Il est entré dans sa tête. Désolé. Bruce, tu veux bien me sauver le thème et aller taper sur l'attaque un peu. On va parler des attaquants. Tout a été dit. Je suis d'accord sur la défense au milieu de terrain où il y a peu de marge derrière. Ici, Ougartey, qui faisait un très bon début de saison, là, on le voit, il est un peu moins bien. Ça se ressent tout de suite. Après, sur l'attaque, on le disait, le début de saison de Dembele et Colomani, c'est ultra décevant pour rester poli. Moi, ce que je ne comprends pas, et c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est pourquoi ils ont autant de crédit pour le moment. Je veux bien que les trois soient français, etc. Donc, il y a peut-être une affinité au départ. Mais sincèrement, au vu du début de saison, et moi, je crois beaucoup en Ramos, même si pour le moment, ce qu'il a montré avec son temps de jeu, ça n'a pas été flamboyant. Mais pour moi, c'est le seul pur neuf et donc, pour moi, il est indispensable. Et sur des matchs, il y aura peu de ballons dans la surface, pas trop d'espace. Lui, il pourra te mettre ce petit but de raccour parce qu'il a ce truc-là. Colomani, ce n'est pas un pur neuf. Donc, en ce sens, pour moi, il faudra installer un peu plus de concurrence devant parce que les autres jouent trop par rapport à leur rendement. Et moi, je veux voir autre chose. Et même Barcola, quand il rentre, quand il se montre, etc., il apporte quelque chose. Donc, moi, c'est vraiment le gros bémol que je mets aussi sur cette attaque parisienne, c'est que ça ne change pas assez. Je suis déçu. Je suis d'accord avec toi, effectivement. J'aimerais bien voir un peu plus Ramos, qui peut-être correspond plus à le jeu que demande le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a un joueur qui va revenir bientôt, qui peut peut-être un peu rabattre les cartes, qui peut être intéressant. C'est Marco Asensio, qui est encore blessé, qui a raté beaucoup de matchs. Et on l'avait vu dans la pré-saison. Et sur les premiers matchs de l'année, lui, il est efficace, pour le coup, devant le but. Il arrivait à créer autre chose. Alors, je ne pense pas que c'est le Messi qui va arriver. Mais en tout cas, il peut peut-être mettre un jeu de la concurrence. Ce n'est pas l'attaque qui m'inquiète le plus, moi, mais peut-être plus le milieu de terrain. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Giovanni. Autant, en fait, l'attaque, ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a des talents en attaque. Et les garçons qui, à un moment donné, je pense, vont se mettre en... Oui, oui, bien sûr. Mais il va pas faire une année à zéro plus. Non, mais voilà, exactement. Il va pas faire des gros matchs. Moi, c'est là que je suis d'accord avec ce qu'il y a de Giovanni. Le milieu de terrain, en fait, j'ai l'impression que en fait, on ne va pas se découvrir d'un coup au milieu de l'année. Ce n'est pas quand Guinli va arriver, on va dire, quand Guinli, c'est Benningham. Vitinha, ça ne va pas devenir Valverde. Sachant que vous avez réveillé, il y a pas le talent au milieu de terrain qui va apparaître au milieu de l'année pour que d'un coup, on ait aussi un créateur, ce qui manque à cette équipe. Et pour revenir sur l'attaque, c'est vrai que c'est un trio qui se cherche et qui, pour l'instant, a beaucoup, beaucoup de mal à se trouver. Hier, on a regardé les échanges de passes entre Dembélé, Colomani et Kylian Mbappé. Ils se sont échangés 11 passes seulement durant toute la partie. C'est trop peu pour amener du danger et créer des déséquilibres dans la défense milanais, Pierre. Oui, mais de toute façon, c'est une certitude. Après, Milan, hier, a très, 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 très bien défendu. Ils ont fait des focus, justement, tu l'expliquais tout à l'heure, sur Mbappé. Mais le fait de faire des focus sur Mbappé doit libérer aussi d'autres endroits du terrain où, justement, c'est le profiter. Après, moi, je voudrais revenir sur Colomani par rapport à ce qu'on en dit. Je trouve qu'il s'use beaucoup trop à avoir l'attitude exemplaire. Il fait des courses monumentales. Il court dans tous les sens. Il a envie de bien faire. Je trouve qu'il manque énormément de lucidité sur ses premières touches de balle, ses premiers ballons, quand il est face au but, même s'il met une galette à Mbappé dans la profondeur et que Mbappé met un pointu foiré. Mais je pense qu'il serait intéressant pour lui, justement, de se canaliser un peu par rapport à ses efforts pour être beaucoup plus lucide, justement, devant le but. D'ailleurs, Mbappé, personne ne... Tu t'as le dessus, là ? J'y viens, et je le dis, évidemment, avec toute l'humilité et la modestie que ça implique, puisque j'ai jamais au foot, mais j'y vais du soir avec Mbappé. Mais pour une équipe qui a été construite autour de lui, il est délesté de boulet, qui étaient Neymar et Messi, qui le desservaient vraiment. Là, tout a été réuni. Il est avec des collègues, avec des copains qui sont très bons. Mais le problème, c'est que ce serait bien, puisque c'est son équipe et qu'elle lui ressemble, qu'avant qu'il aille au Real Madrid, là, pour le coup, il prenne la mesure de cette équipe et que quand c'est difficile, ce qui a été le cas deux fois, il ne soit pas le symbole de la déroute, mais celui qui relance son équipe. Et que ce soit à Newcastle et à Milan, il n'a pas été un capitaine de navire. Donc, j'en attends plus. Et là, je pense que cette fois, Messi et Neymar n'y sont pour rien. Et là, on a fait le tour. Secteur, attaque, milieu, défense. Ça me plaît ! Le dossier Kylian Mbappé, il faut qu'on en parle, les gars. Il faut qu'on en parle vraiment. Il a voulu plus de responsabilité. Maintenant qu'il a plus de responsabilité, il faut qu'il les assume. Il faut qu'il les assume. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian, les gars. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, décide de t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne rien qu'à la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Kylian Mbappé, les gars, il a voulu plus de responsabilité. Il a voulu que le projet du PG tourne autour de lui. Mais lorsqu'il a plus de responsabilité, bizarrement, il n'arrive pas, il n'arrive pas à porter son PG, il n'arrive pas à transcender son PG lorsque son PG est moins bien, lorsque son PG est moins bien, il n'arrive pas à transcender ce PG-là. Face à Newcastle, on a vu un Kylian Mbappé complètement transparent. Face au mélancé, au match retour, Kylian Mbappé a été absent des débats. Il a raté des occasions, pour moi, immanquables. Lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, il y a des occasions que tu ne dois pas manquer. La Ligue des Champions se joue sur des détails. La LDC se joue sur des détails. Lorsque tu auras ces petites occasions, ça coûte très cher à ton équipe. Ça coûte très cher à ton équipe. Entre guillemets, il a demandé le départ de Messi, il a demandé la tête de Neymar, la tête de Marco Verratti. Oui, ces jeunes ne sont plus là. Maintenant, c'est lui qui est le leader. Et en tant que leader, tu dois porter ton équipe lorsque ton équipe est moins bien. Tu dois porter ton équipe. Et pour l'instant, il ne le fait pas vraiment assez. Peut-être en championnat, il marque des buts et tout, mais en Ligue des Champions, c'est très limité. C'est très limité. Et le PSG n'ira pas loin en Ligue des Champions sans un grand Kylian Mbappé. Ça, je vous l'annonce. Ce PSG-là n'ira pas loin sans un grand Kylian Mbappé. C'est la même chose. Le Real de Zidane, il fallait un grand Kylian Mbappé. Vous pensez que sans un grand Kylian Mbappé, ce Real-là pouvait remporter trois Ligue des Champions. Vous pensez que le Real qui faisait les remontades à l'Alan, sans un grand Kylian Mbappé, vous pensez que ce Real-là devait remporter la Ligue des Champions. Non. Pour remporter la Ligue des Champions, il faut que ton leader technique, la personne qui porte le club soit vraiment décisif. La tête de gondole, il doit vraiment être décisif. Il doit être efficace. S'il ne l'est pas, ce sera très compliqué pour le club d'aller loin en Ligue des Champions parce que la RDC se joue sur des détails. Je le souvenis, lorsque le match était un but partout entre Milan et PSG, Kylian a des occasions et les rate. Vous pensez que s'il met 2-1, ça chamboule le match, ça chamboule totalement le match, il ne l'aimait pas les occasions. Il ne l'aimait pas. Lorsque tu es un leader, tu dois apprendre à porter ton équipe et pour l'instant, Kylian ne porte pas assez son PSG, surtout en Ligue des Champions. En championnat, il marque les doublés et triplés. Ça, c'est le championnat. On attend plus le PSG en Ligue des Champions. Le PSG n'a pas un budget énorme pour emporter la Ligue 1. Je suis désolé, les gars. Ce PSG-là doit au moins jouer les derniers carrés quasiment tous les ans. Demi-finale minimum, quart de finale au pire des cas. Mais avec la Ligue où vont les choses, peut-être que le PSG ne sortira même pas de poules. Peut-être qu'ils ne vont pas sortir de poules. Et pour moi, ça sera vraiment dommage parce que pour moi, le PSG est un effectif taillé pour remporter la Ligue des Champions. Ils ont un effectif taillé lorsque tu as Lucas Hernandez, tu as Skriniar, tu as Mark Inus, tu as Ousmane Dembélé, tu as Colomani. Franchement, cet effectif-là est taillé pour emporter la LDC. C'est un effectif de grande qualité. Même quand certains critiquent le milieu et parfois juste titre, mais lorsque tu vois le milieu du PSG, ce n'est pas un milieu si tocard que ça. C'est un milieu quand même qui a de la qualité. qui a de la qualité quand même. Donc, moi, je pense qu'avec cet effectif, le PSG peut vraiment prétendre remporter la LDC. Et pour cela, il faut un grand client. Ça, c'est inéluctable. Il faut un grand client. Après, partagez-moi ton ressenti et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.